... Donc, Romance dans les Grâces, c'est une association, en fait, avec les musiciens de Carpe Diem et les acteurs du théâtre sans toit qui sont des marionnettistes avant tout. C'est-à-dire que l'histoire de Tchékov est basée sur la fragilité, sur la fragilité d'être des personnages. Et cette fragilité, en fait, s'exprime par la relation qu'il y a entre les instruments, les instruments dramatiques que sont les marionnettes et les instruments sonores, pourrait-on dire, que sont les instruments avant de Carpe Diem. Et l'âme des personnages, le souffle des personnages, le paysage rêvé de ces personnages s'exprime par la musique. Et la réalité des choses, le poids de ces personnages, leurs habits, leurs chaussures, se prendre dans les lacets, les petits ennuis du quotidien sont exprimés par les marionnettes. De là, d'un côté, effectivement, ce monde du bruit, et de l'autre côté, ce monde de la musique. On s'aperçoit que de le montrer en marionnette, en fait, on retrouve, en quelque sorte, le grand théâtre de Tchékov. Dans la mesure où le spectateur doit, tout d'un coup, nourrir une sorte de parenthèse qu'il y a. Vous l'avez vu, il y a très, très peu de texte qui est déployé, mais tout d'un coup, un texte qui paraît essentiel, ou extraordinairement à côté, mal approprié, parce que les personnages ne sont pas à l'aise, ne sont pas dans leur domaine, tout d'un coup. sont décalés. Et cela, en fait, donne une vision de l'humanité tout à fait amusante, tout à fait distancée, tout à fait étrange. Et on se redécouvre, en quelque sorte, dans notre timidité, dans notre approche des uns et des autres. Et moi, qui pensaient n'être plus capables d'aimer. Notre personnage est un espèce de roseau vert, une sorte de flûte lui-même, en quelque sorte. D'ailleurs, Gilbert, si on le désossait complètement, on verrait bien qu'il est fait de tubes gris tout à fait creux, et c'est lui-même une sorte de flûte primitive. Et ces instruments, avant, en fait, l'animent, d'une certaine façon, lui donnent une arme, le transportent aussi dans cette rêverie, dans cette rêverie au bord de l'eau, puisque là, il s'agit véritablement d'une rêverie au bord de l'eau. C'est un roseau lui-même, quoi. Une sorte de roseau pensant, on pourrait dire. Oui, et il existe plein de correspondances aussi sur le souffle des instruments, qui va vers la marionnette, sur la fragilité. C'est vraiment un défi d'associer flûte au poc carinette, parce que ça demande beaucoup d'exigence, et je pense que ça rejoint énormément l'exigence qu'ont les marionnettistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501